Comment est-ce que les gens ont déjà utilisé Radar 2 ? Du coup, en fait, Radar 2, pour ne pas se mentir, c'est un peu galère de la prise en main. Ce n'est pas forcément super intuitif, comme par exemple d'autres logiciels que vous connaissez peut-être, comme Ida. Par exemple, parce que certains connaissent Ida, une solution propriétaire. Donc Radar 2 est peut-être un peu plus compliqué à prendre en main, mais par contre, il est bien plus puissant et il ne fait pas que de l'analyse statique par défaut. Du coup, je vous propose qu'on fasse une petite présentation de Radar 2 et puis on va voir des petits exemples. Et on va essayer de comprendre comment fonctionne Radar 2 et en fait, pourquoi à la fin, c'est pas mal simple d'utiliser. On peut scrypter et c'est sympa. Alors, du coup, comme je l'ai dit, je vais vous présenter vite fait l'écosystème de Radar 2, comment ça se présente. Je vais aussi vous montrer, du coup, la philosophie de Radar 2, comment il est construit, comment il intègre en fait une commande line, son propre shell, sa propre syntaxe. Et ensuite, on va faire des petits exemples très simples et vous montrer comment c'est facile de commencer à étudier un binaire, un peu l'instrumenter, etc. Donc, on va commencer par la présentation du projet Radar 2. Donc, pourquoi le 2 dans Radar 2 ? C'est qu'en fait, au début, ils avaient fait Radar, puis voilà, bon, ça a marché, mais il y a un moment, ils se sont dit, c'est pas trop intuitif. En fait, on va peut-être tout refaire. Du coup, ils ont tout refait et ils ont fait Radar 2. Donc, ils ont commencé fin 2009. Et donc, ils ont tout réécrit. Donc, c'est écrit en C. Et depuis, on utilise Radar 2. Voilà. Donc, comment se présente Radar 2 ? Donc, Radar 2, c'est tout simple. Donc, c'est en console. Donc, il existe aussi des interfaces graphiques qui s'interfacent avec la console. Mais j'en parlerai pas ici. Pas forcément intéressant. Donc, en gros, ça se présente sous cette forme aussi. Donc, c'est une simple console où on va taper des commandes avec son propre read line, etc. On a un shell, un vrai shell, genre un bash, directement dans la console de Radar 2. On va voir des exemples après. Et autour de Radar 2, il y a aussi un petit écosystème. Donc, c'est pas seulement Radar 2, mais aussi, c'est plein de petits modules, en fait, comme Rabin 2, qui permet juste, très facilement, sans rentrer dans la console de Radar 2, d'étudier des binaires. Il existe aussi RARUN 2, donc pour configurer un environnement d'exécution pour un binaire. pour modifier certains paramètres, les entrées, les sorties, etc. Et il y en a plein d'autres que j'ai découvert en faisant cette présentation, comme par exemple Radif, Raffine, etc. Alors, en fait, Radar 2, ça regroupe tous ces petits outils-là dans une grosse console. Et on va pouvoir faire plein de choses avec. Donc, petit exemple là-dessus. Donc là, j'ai ouvert Radar 2 sur BINLS. Et puis voilà, et donc on a la console. On peut voir, on peut faire des trucs. Hop, on a... Ça marche. C'est bien vu. Alors. Comment si je fais ça ? Ouais. C'est mal, hein ? Vous voyez bien ? Non, ça va. C'est bon ? Ok, voilà. Donc, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un shell déjà dedans, un bash. Donc, on peut aussi naviguer, comme en étant dans Radar 2, et tout en allant dans son gestion de fichier. Et voilà, c'est pratique. Du coup, donc, je vais un peu plus rentrer dans le détail de la console de Radar 2 pour ensuite vous introduire ce qu'on peut faire avec Radar 2. Donc, en fait, il y a un prompt. Donc, le prompt qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'adresse qui est ici. En fait, sur Radar 2, une des notions les plus importantes, c'est que lorsqu'on est dans la console de Radar 2, on est quelque part dans le binaire. Donc, ce quelque part, c'est l'adresse relative au binaire. Donc là, en l'occurrence, je suis à l'adresse 0x5060. Et donc, un peu comme un shell avec le notepass, là, on a notepass dans le binaire. Et donc, en gros, beaucoup de commandes qu'on va taper dans Radar 2 vont être relatifs, en fait, à cette adresse-là. Donc, il faut garder en tête qu'on est quelque part dans le binaire et il faut se placer dans les endroits adéquats pour pouvoir exploiter des choses ou analyser ou désassembler. Bon, on retrouve l'historie, les commandes, etc., comme dans beaucoup de shells. Et on a aussi des aliases. Donc, vous verrez qu'en Radar 2, on est amené à taper plein de commandes parfois. Et donc, c'est un peu contraignant de pouvoir les retaper à la main. Donc, on a des aliases, tout comme un bash. Donc, ça se fait très bien. Donc, c'est très pratique. Ensuite, concernant la doc, alors, est-ce que des gens ont déjà essayé de lire la doc de Radar 2 ? Et alors, je ne sais pas si vous avez un peu essayé, il y a un ou deux ans, il n'y avait pas réellement de doc et ils ont sorti du coup un bouquin Radar 2 où ils ont commencé à écrire une doc qui n'est pas forcément très complète. Mais par contre, ils ont leur doc intégré dans leur console et donc ça, c'est plutôt pratique. C'est-à-dire qu'en fait, sur Radar 2, on veut savoir comment fonctionne une commande. Donc là, par exemple, Px, qu'on va voir un peu après. Il suffit de rajouter un point d'interrogation à la fin et puis on va voir l'ensemble des possibilités au niveau des commandes. En vrai, c'est très simple. On a une commande, ce n'est pas trop ce qu'elle fait, mais on veut voir, on ne peut pas l'étendre, faire des choses un peu plus précises avec. On met un point d'interrogation et puis on a tout. Puis ça marche aussi tout seul. On a un petit ensemble de ce qui est possible de faire avec Radar. Là, vous voyez des lettres. C'est un peu bizarre, ce n'est pas des vraies commandes, etc. Donc ça, on va voir ça juste après. Comme dans les fonctions de bash, on a des grebs, des tails, des heads, des hawks. On peut facilement scripter et tirer des informations. Le concept de la commande de Radar 2, ils ont intégré leur propre style de grammaire et de commande. On peut chater des instructions, comme sur un shell. Et on peut aussi réutiliser les résultats pour ensuite scripter et instrumenter plus facilement le binaire sans avoir offert toutes les étapes. Par exemple, vous instrumentez un binaire, vous voulez placer un breakpoint à un endroit précis, mais par exemple, il y a le PIE activé sur un binaire. Est-ce que tout le monde voit à peu près ce que c'est le PIE ? Les adresses qui sont randomisées, les symboles sont randomisés. Du coup, on ne peut pas réellement mettre un breakpoint directement sur une adresse précise puisqu'elle est randomisée. Du coup, on peut très facilement dire l'instruction N du symbole temps, je breakpoint dessus. Pour récupérer cette adresse-là, il y a des fonctions pour ce radar pour le faire. La grammaire de Radar 2, c'est la chose la plus importante sur Radar 2. En fait, Radar 2, ils se sont dit on ne va pas faire comme sur GDB où sur GDB, on veut désassembler une fonction et afficher l'ASM. On ne va pas juste taper « disassemble » parce que c'est un peu long, ce n'est pas trop pratique. Et puis, surtout au niveau du code, c'est un peu plus long à parser, à comprendre. Du coup, ils se sont dit qu'on va faire une syntaxe basée sur des lettres. C'est un peu le même concept que sur la commande IP. Au lieu de taper, par exemple, IP ADDRA, on peut taper « IPAA ». Là, c'est un peu la même chose. Une lettre signifie un concept et en faisant une suite de lettres, on devient un peu plus précis dans l'action qu'on veut faire. Par exemple, j'ai pris l'exemple qu'on utilise très souvent dans Radar 2, c'est PDF. La commande PDF, ça n'a rien à voir avec les fichiers PDF. Il faut analyser toutes les lettres. On sait qu'on peut savoir que P, c'est ce qui va concerner des actions pour afficher des données. En gros, on va les afficher sous format désassemblés, c'est-à-dire qu'on va vraiment désassembler une instruction ou autre chose. Et là, on précise que c'est une fonction. Donc, sur cet exemple-là, on tape PDF et Radar 2 va automatiquement savoir que la fonction est délimitée entre là et là et va afficher le code désassemblés. Si on connaissait juste la lettre P, comment on aurait pu savoir que pour afficher une fonction désassemblée, il fallait faire PDF ? On peut reprendre le petit point d'interrogation de tout à l'heure. Donc là, on peut voir que P, ils mettent print current block with format in length. Donc, c'est le P de base. Mais aussi, il y en a d'autres. Donc, si je vais faire un petit P point d'interrogation, on se rend compte qu'il y a plein de fonctions. Donc, il y a PD pour le code désassemblés. On a la PS aussi pour afficher des strings. On a PX, donc j'en avais parlé tout à l'heure, donc pour afficher en hexa. Il y a plein de formats différents d'affichage. Et dans chaque format là, il y a aussi d'autres options. Donc, par exemple, pour PD, on peut faire plein d'autres options. Tac, il y a tout ça. Donc, par exemple, mal d'exemple que je vous ai donné avec PDF, mais il y a aussi, on peut utiliser PDC qui va essayer de donner un pseudo code C relatif à l'assembleur. Bon, alors, Radar 2, c'est pas mal bugué. C'est-à-dire que le projet, ils sont deux à le maintenir, les gars. Et du coup, il y a pas mal de bugs. Je crois qu'il y a à peu près 800 issues sur leur GitHub. Donc, c'est pas mal. Du coup, comparé à un IDA qui pourrait potentiellement bien afficher un code C, le PDC ne fonctionne pas très très bien. Ça reste quand même très proche de l'assembleur. Mais il faut savoir qu'il existe PDC et du coup, peut-être dans un an, ça va très bien fonctionner. et je vous conseille, enfin, je vous incite à participer au développement de Radar 2 pour ça, pour essayer de concurrencer l'IDA, parce que l'IDA, c'est bien. Voilà. Donc, petit exemple qu'on va voir après sur l'utilisation de PDF, de PDC et des autres PX, PN possibles. Voilà. Alors, je vais pas voir toute la syntaxe, je vais pas vous dire avec ça on peut faire ci, avec ci on peut faire ça, parce que c'est long et parce qu'avec le point d'interrogation vous pouvez directement chercher ce que vous voulez faire. Donc, vous voulez faire des trucs en rapport avec un debug, ça sera la lettre D et puis ensuite vous allez affiner votre action avec les différentes LEDs, les différents paramètres, etc. Du coup, pour voir un peu cette grammaire avec Radar 2, je propose qu'on voit un exemple ensemble. Alors, j'ai pris deux exemples. Le premier, on va exploiter un simple buffer overflow. on va utiliser Radar 2 pour voir où est-ce qu'on en est dans ce qu'on écrase, quelles valeurs on peut en tirer, etc. Et puis ensuite, on va voir une autre fonctionnalité de Radar 2 qui est fort pratique, qui permet de patcher des binaires. On peut les patcher à la volée, on peut les patcher avant et réécrire et formuler un nouveau binaire. On peut créer des fichiers patch pour patcher un binaire et distribuer le patch, etc. Donc, ça on va le voir dans le deuxième exemple. Avant de commencer l'exemple, la notion de flag space, c'est ce qui va regrouper toutes les informations concernant un binaire. En fait, sur Radar 2, ils se sont dit dans un binaire, il y a plein d'informations différentes avec des concepts différents. Donc, il y a les fonctions, il y a les symboles qui sont importés, il y a les sections aussi, puis les sections, quelles particularités elles ont, est-ce qu'on peut écrire dessus, est-ce qu'on peut exécuter, etc. Du coup, ils ont formulé ce qu'ils appellent des flag spaces. Donc, les flag spaces, ce sont des regroupements de symboles suivant le type d'objet qu'on a. C'est-à-dire que, par exemple, pour les symboles, on aura le flag space symbol. Pour toutes les chaînes de caractères présentes dans le binaire, on aura le flag space string. Pareil pour les sections, et puis il y en a plein d'autres. Il y en a aussi pour les import, il y en a aussi pour analyser la got, la plt, etc. Pour utiliser les flag spaces, c'est avec la lettre F. On utilise FS, on peut lister tous les flag spaces qu'il y a. FS string, on se place dans ce flag space là. Et ensuite, on peut lister toutes les valeurs du flag space. Typiquement, la première chose que vous voulez faire avec un binaire, regardez ce qu'il fait, regardez quels sont ses symboles, quelles fonctions il existe dedans, vous vous placez dans le flag space symboles, et vous listez tous les symboles. Et avec ça, vous allez voir les fonctions qui ont été définies par le mec qui a développé le programme, vous allez voir aussi d'autres choses, comme par exemple des appels vers des fgets ou des choses comme ça directement dans la plt. Et aussi, vous cherchez des strings dedans, quels strings sont disponibles dedans, vous allez dans la section string, vous pouvez rechercher, et ça marche très bien. En gros, c'est plutôt pratique parce que dans une console, on n'a pas de menu genre rechercher, etc., c'est vraiment à base de flag space, c'est-à-dire qu'on se place dans un espace et dans cet espace, on va rechercher les choses. Donc, l'accès est plus facile que si on avait un menu dans une interface graphique qu'on pourrait avoir avec Ida. Et avec ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut scrypter, donc en fait, on peut très facilement récupérer des types de symboles qu'on veut, récupérer dans un binaire par exemple les appels qui sont faits. Alors, je ne sais pas, imagine qu'un binaire appelle la fonction get, chose qu'il ne faut pas trop faire, mais on peut très facilement scrypter un truc pour vérifier sur un tas de binaires quels sont les binaires potentiellement vulnérables à un simple buffer overflow ou des choses comme ça. Donc, avec les flyspaces, ça se fait bien. Et donc, dans les petits modules qu'il y a, par exemple, Rabin2 ou Raran2, on peut directement s'attrapasser avec ces flyspaces. ça nous évite de lancer le gros Radar2, la grosse console, etc. On peut directement scrypter quelque chose dans un shell, le réutiliser ensuite dans notre programme, etc. Du coup, pour charger un binaire, comme je l'avais écrit dans le titre de la présentation, Radar2, ça fait l'analyse statique et dynamique. Donc, on peut analyser un binaire comme ça, mais on peut aussi l'analyser en mode debug, on peut faire du step-by-step, on peut l'instrumenter, voir les registres, la stack, etc. Du coup, il y a 2-3 modes pour ouvrir Radar2. Il y a le mode statique, donc on tape juste Radar2 et le binaire, et puis on peut déjà analyser les flyspaces, les symboles, etc. Il y a aussi l'analyse dynamique, donc là, en faisant moins d, on passe en mode debug, donc il va créer le processus et on pourra ensuite debug dessus, analyser le registre, etc. Et ensuite, il y a l'ouverture en mode écriture, donc ça, on va le voir dans le deuxième exemple. Donc, en mode écriture, il va se préparer pour patcher le binaire. Donc, on va voir un peu après, on pourra patcher à la volée pour contourner des conditions, des choses comme ça. Du coup, c'est ce que j'ai dit. Voilà, écrit-tu haut, mais j'ai qu'à faire ce qu'il y a. Alors, donc vite fait, les architectures qui sont supportées, il y en a un tas, elles sont plus ou moins bien supportées. Typiquement, x86, Intel, tout ça, c'est très bien supporté. ARM aussi, un peu moins, mais ça marche quand même pas mal. Et puis, il y en a d'autres un peu marrants, genre les Game Boy, la Nintendo Switch. Donc, en gros, quand elle est sortie, les deux gars se sont dit, on va mettre un peu de côté le gros projet, les 800 issues, et on va faire un module pour pouvoir analyser des jeux Nintendo Switch. Pourquoi pas, c'est peut-être pas mal. Mais on peut aussi analyser du Java, de l'odex, donc typiquement, on pouvait reverse une application Android avec Radar 2, ça se fait bien. Donc, les exemples d'utilisation, on en revient. Dans le premier exemple, on va exploiter un simple buffer overflow. Donc, vous allez voir, j'ai désactivé un peu toutes les protections style Canary, ASLR, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer comment savoir quelles sont les protections activées ou pas sur un binaire avec Radar 2. On va voir ensemble le cycle dont je vous parlais tout à l'heure, à quelle adresse on se place dans le binaire. On va voir les flagspaces, comment utiliser les flagspaces, etc. Et on va voir aussi le bash de Radar 2. Donc là, j'ai mon premier exemple sur le Radar 2, donc je vais le continuer. Voilà. Une première chose, on va voir un peu quelles sont les protections qui sont actives sur le binaire et on va aussi un peu voir ces sections, voir à peu près comment ça se passe. Donc là, vous avez le code de compilation, donc vous pouvez voir que j'ai rendu la stack exécutable, que j'ai désactivé le PIE, j'ai désactivé le Canary. Mais on peut le voir du coup avec Rabin 2, donc le module pour pouvoir extraire les informations du binaire. donc on fait un Rabin 2 de mon buffer overflow et on a un teint d'informations. Du coup, il peut nous sortir, donc ça, c'est un peu l'équivalent de la commande file, mais un peu plus adapté à la recherche, à ce qu'on veut analyser, etc. Donc là, il va nous dire par exemple l'architecture, il va nous dire typiquement où est-ce que c'est ? Il n'y a pas donc un railro partiel, je ne l'ai pas stript, voilà, nx false, donc la stack est exécutable. Donc on a déjà un peu des informations, on peut aussi s'amuser à voir les sections, donc les sections du programme pour voir quelles sont celles qui sont exécutables, writeables, etc. donc avec un S et aussi les adresses relatives. Donc par exemple, on va prendre la got, donc on avait un railro partiel, bon ben voilà, on peut écrire le son, on a la BSS, etc. Donc on a un peu toutes les adresses-là. En fait, quand on tape cette commande-là, typiquement, ça va faire des recherches sur les flagspaces et ça va juste ressortir l'information qu'on a besoin. Donc maintenant, on va l'ouvrir avec Radar2. Donc au début, je vais l'ouvrir juste en analyse statique, donc je vais juste l'analyser, de façon statique. Moi, je vais vous montrer le code source à côté. C'est pas assez gros ça. Voilà, donc j'ai fait un simple petit programme qui prend en entrée des données et qui les met dans une stack et du coup, il n'y a pas de protection et un petit buffer workflow. Donc on va l'analyser avec Radar2. Donc on démarre là, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On est où ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, on a l'adresse 0.4.40.0.7.40. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, première chose, on va regarder les flagspaces. Donc quels sont les flagspaces ? Donc fs. Donc on va aller regarder les symboles. On voit un peu comment se présente le binaire, quelles sont les fonctions qu'il y a dedans. Donc on va se passer dedans. Et puis on va lister les symboles. Donc on va lister les valeurs du flagspaces symbol. Donc on en a plein. Alors, on a le main. On a aussi des adresses des différentes sections, donc les débuts, les fins. Et on a aussi des imports, etc. Donc là, on peut voir qu'on a des adresses qui commencent par sim, donc symbol. On a un truc qui s'appelle main, OK. On a un truc qui s'appelle init. on a un truc qui s'appelle readUserData. Bon. Du coup, je vais récupérer tous les trucs qui commencent par sim, parce que le reste, les locks, etc., j'en ai pas besoin. Là, je veux juste analyser les fonctions. Donc on peut faire un grep avec un sim. Et on va nous en sortir juste les symboles. Et on peut aussi utiliser la syntaxe propre à Radar2 qui permet d'utiliser le grep et de réutiliser les résultats. Donc ça se fait avec un tilde. On a la même chose. Par exemple, alors l'exemple que je vais vous montrer n'en sert à rien, mais pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le tilde, on peut aussi par exemple récupérer juste la première ligne. Donc ça se fait à base de ça, du coup la première. On peut aussi récupérer les colonnes. Donc par exemple, je vais récupérer l'adresse, juste l'adresse du premier symbole. On peut chaîner les fonctionnalités et on peut récupérer le premier. Donc en gros, ce qui est entrecroché, c'est les colonnes et avec les deux points, c'est les lignes. Donc on a nos symboles. Là, on a la fonction main. Du coup, je vais me placer dedans. Du coup, je vais me mettre directement dans main. donc je vais rattraper l'adresse. Voilà. Donc là, il me dit que je suis bien à l'adresse de main. Je vérifie, tac, tac, OK, c'est bon. Bon, du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je voudrais bien afficher le code désassemblée. Du coup, je vais l'afficher. Ah, très bien. Ah oui, j'ai oublié la chose de plus importante. Quand on lance radar 2, on doit demander à radar 2 d'analyser les fonctions, les symboles, etc., pour qu'ils déterminent les tailles des fonctions, une fonction va de temps à temps. Donc pour cela, on utilise la commande A. Donc c'est l'analyse. Et donc sur radar 2, pour analyser un peu tout l'ensemble, on met 4A. Et puis, voilà. En fait, c'est marrant parce que quand vous lancez radar 2, il y a une phrase aléatoire qui s'affiche au début. Donc les phrases, ça va d'un petit truc marrant jusqu'à, par exemple, que la documentation de radar 2 n'existe qu'en Union soviétique. Il n'y a pas de petites phrases comme ça. Et la phrase aussi, c'est genre « to be sure, type A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. » Donc du coup, il a analysé les appels de fonctions, les références de fonctions, etc. Il a un peu analysé plein de trucs. Du coup, maintenant, le PDF, peut-être qu'il va fonctionner parce que maintenant, il sait à peu près le main, il va de où à où. Il l'a peut-être trouvé. Voilà. Du coup, il l'a trouvé. Du coup, là, j'ai le code assembleur classique. On peut voir, il est colorisé, c'est cool, il y a de petites couleurs. On peut voir les appels. Il a renommé certains symboles. Donc par exemple, typiquement, là, il y a une variable dans la stack. Du coup, il l'a renommé en local, 4H, etc. Voilà. Donc on a une présentation plutôt sommaire de l'assembleur, plutôt sympa. On peut bien voir ce qu'il se passe, les appels, etc. Et donc, cette interface-là, elle est en couleur. Il y a les adresses à gauche, il y a le binaire au milieu et l'assembleur à droite. C'est configurable. Sur RADAR2, tout est configurable. C'est-à-dire qu'on peut désactiver les couleurs, enlever une colonne, dire que la colonne, il faut qu'elle fasse seulement un caractère. On peut absolument tout configurer. C'est-à-dire que vous, vous avez l'habitude peut-être d'un autre outil qui présente les choses sous une autre forme, vous pouvez le changer pour que RADAR2 s'affiche de la même manière. Comme ça, vous pouvez travailler dans les conditions que vous voulez, les meilleures conditions. Voilà. Du coup, là, j'ai ma fonction main. Donc là, je voudrais bien aller voir init, parce que là, main, il n'y a pas grand-chose. Il initialise un truc. On n'est pas obligé à chaque fois de faire ça. On n'est pas obligé d'à chaque fois de retaper l'adresse. Il a enregistré dans son shell certains symboles, pas tous, mais certains, et il a enregistré le 6 minutes. Du coup, on peut directement taper s.siminit et on se retrouve directement dedans. On vérifie. C'est bien ça. Et on peut aussi taper directement ça. Ça marche. Il y a plein de méthodes différentes. Donc là, on a notre fonction init que je l'ai désassemblée. On peut voir qu'ici, il met certains petits commentaires. Il s'amuse aussi à réécrire les strings. Donc au lieu de mettre les adresses des strings, il met les valeurs en snake. et il met certains commentaires en rouge. On voit, il marque bien les appels vers print. Donc là, c'est un symbole importé, donc sim.imp. On voit un peu tout ce qui se passe. OK. Donc là, on est là. Bon, on a désassemblé ça. Maintenant, je vais voir la troisième fonction qu'il y a, donc sim.readUserData. On voit très bien. On voit ce qui se passe. quand on désassemble la fonction, au début, il va nous donner la table de ces variables à lui. Donc comment il les a appelées par rapport à la stack, où est-ce qu'elles sont, etc. Donc bon, là, on a une stable comme ça. On a des variables, 4, 4. OK, très bien. Ouais. Donc on voit ce qui se passe. Donc il fait un malloc, il affiche des trucs, il flush. Ensuite, il get. Donc, on va regarder, il get quoi exactement ? Ouais, OK, donc il fait l'appel, donc il donne une petite définition de fget avec les variables. Donc il aide un peu, en fait, sur les appels de fonctions, il aide un peu et il donne, si les fonctions viennent de la libc, par exemple, il va donner les définitions et comme ça, c'est bien plus rapide pour voir ce qui se fait, voir les paramètres de fget, etc. Ensuite, il fait un sln, il fait la même copie, il free, OK. Donc là, on a désassemblé la fonction, on a fait une rapide analyse, maintenant on va essayer de lancer le programme. Alors, tac, je vais le lancer en mode debug. Donc le mode debug, du coup, le debug, c'est un concept, du coup, toutes les commandes qui vont être relatifs au debug vont commencer par un D. On va voir un peu vite fait ce qu'il y a. Il y en a plein. Donc les DB, ça va être au niveau des breakpoints. Il y a DS pour tout ce qui est pas à pas. Il y a DC, pareil, pour ce qui est pas à pas, mais un peu plus large, etc. En fait, on peut lui donner plein de trucs. Par exemple, je vais vous montrer DC, il y a des trucs qui sont un peu pratiques. C'est par exemple, on peut lui demander qu'il continue les discussions jusqu'à un ret ou jusqu'à l'appel d'une certaine fonction ou jusqu'à que certains paramètres ont changé. On peut un peu scripter notre binaire et lui dire « Ah, j'ai l'impression qu'il y a BufferWareflow à tel endroit dans la stack. Je vais vérifier qu'il écrase un truc ou s'il n'écrase pas un truc. » Du coup, on place nos breakpoints un peu partout, on fait des tests. Avec ce que nous font venir à là, on peut facilement identifier BufferWareflow et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans pas longtemps. Du coup, je dis, je vais lancer le programme déjà. Je lance. Je lui dis OK. OK. Il va écrire des trucs dans la RAM. J'ai dit oui. Je vais mettre plein de A. On ne sait pas. Peut-être que ça va vouloir flotter. OK. Je vais en mettre un peu. En fait, là, ce que j'ai fait, c'est un STR. En gros, c'est l'équivalent d'un STRN4. Donc, en gros, c'est une mauvaise utilisation d'un STRN4. Il a reçu un 11. Donc, le programme a sec-faulté. Où est-ce que c'est sec-faulté ? On ne sait pas trop. On aimerait bien savoir où c'est. Alors, normalement, il y a un flag que je ne connais pas par cœur qui permet d'afficher la backtrace. C'est peut-être DBT. C'est sûrement ça. Alors, la backtrace qui n'a pas de sens. Ok, très bien. Radar 2 est un peu bugué et des fois, il répond des choses un peu bizarres. Bon, on le fait avec. En fait, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai contribué à Radar 2. C'est parce que je l'utilisais beaucoup et puis, il y avait des moments où Radar 2, il sec-faulte lui-même. Du coup, je ne comprends pas. Alors, du coup, je fais un Radar 2 de Radar 2 et du coup, le deuxième radar, enfin, le plus gros quoi, pareil, sec-faulte. Du coup, c'était chiant. Du coup, j'ai dû utiliser GDB pour débugger Radar 2 et du coup, c'est là à amener mon premier pull request sur le projet. Voilà. Du coup, je pense que là où il y a moyen que sa buffer overflow soit à peu près au niveau du même copie. Du coup, on va aller voir. Du coup, on analyse, tac, tac, tac. On va dans les symboles. On va directement se placer là-dedans. Pardon. OK. Donc, la paix s'apprécie au niveau du même copie. On va essayer de breakpoint ici. Donc, DB pour ajouter un breakpoint. Hop. Et là, je vais relancer l'exécution. Donc, DOO pour lancer l'exécution. Il faut savoir. Est-ce qu'il l'a remis ? Ouais. Je vais créer des trucs. Tac. Ah, voilà. Il a atteint le breakpoint. Alors, Radar 2, c'est une console comme ça. On écrit des trucs, mais il y a aussi un mode visuel avec Cursis, etc. Et son mode visuel est plutôt sympa. C'est avec V. Voilà. Donc, en fait, il fait un petit récap de ce qui se passe actuellement dans le debug. Donc, à gauche, on a les instructions. On a où on se place. Donc, la ligne surlignée en vert. À droite, on peut voir la stack. Donc, on a notre stack. Les valeurs dans la stack. On a aussi les valeurs de nos registres. Et on a des références. On a plein de choses. Du coup, on a une petite visualization de la stack plutôt sympathique. Et là, par contre, sur l'écran, du coup, c'est un peu coupé à droite. Ouais. Donc, le dimensionnement du mode visuel n'est pas parfait. C'est-à-dire que si vous avez une fenêtre en grand écran, par exemple, vous lancez le mode visuel, vous le quittez, vous redimensionnez la fenêtre, vous revenez. Il va mal refaire le rebond de dimensionnement. On fait avec. Voilà. Donc, on est ici. Bon, on va regarder les registres. OK. Il y a des trucs. RAX. Bon, OK. On va faire la pape. Donc, je vais continuer. Donc, sur le mode visuel, c'est F7, F8, F9. Ce sont les tools. Donc, F7, c'est step inside. F8, step over. F9, continue. Voilà, comme sur GDB, avec les N et ci. Donc, je vais faire un F8. Il est passé. Il me donne en même temps mon symbole RIP, c'est là où je suis. Voilà, il me s'est passé les choses. du coup, ma stack, je veux l'avoir, mais du coup, la stack, c'est un registre, enfin, c'est relatif au registre, le BP, ESP, RSP, RBP, en 64 minutes. Du coup, je vais bien trouver ces valeurs des registres, les registres relatifs au debug, du coup, de taper DR. Donc là, je vais avoir l'ensemble de mes registres. Du coup, je vais voir ce qui se passe au niveau de la stack. Là, j'ai mis des A, donc je vais voir ce qui se passe. Donc, je vais me placer au niveau de la stack. Donc, là, on a notre truc, on veut isoler RSP, voilà, hop, et on veut s'y mettre dedans. Donc, on peut faire ça, comme sur Bash. Il va récupérer le résultat de DRT de RSP et il va s'être dedans. Voilà. Maintenant, je vais afficher les valeurs, je l'affiche en hexa, bon là, du coup, px, voilà, il m'affiche des trucs. OK. Donc, j'ai visuation de ma stack, je vois pour ma stack, je vois qu'il y a un 41 qui traîne. Je pense que c'est mon A majuscule, j'imagine. Bon, du coup, on va continuer l'exécution. Ouais, je veux continuer, donc j'en ai plein. Il n'y a pas de canary, il n'y a rien, il s'en fout. Hop, du coup, alors, quand on lance l'exécution, il change le sed et il se met, quand on exécute, il se met toujours au niveau de RIP, donc on va se replacer au niveau de la stack, mais on n'est pas aussi obligé, on peut faire ça, ça marche. Est-ce que ça marche ? Je vérifie quand même. Ouais. Pourquoi il n'y a pas mes 41, moi ? Je vais prendre un. Ah oui, je suis au même copie, il faut que je passe le même copie. Donc, on est là, hop, je le passe. Tag, je fais le free, ok, très bien, hop. Bon, on va réessayer. Voilà, ah, on a tous nos 41. Bon, ok. on va voir si j'ai bien overfloté et que ce soit bien ça le problème, du coup, on va continuer l'exécution. On va le faire pas à pas et on va voir à peu près au niveau de quand est-ce qu'il retourne. Hop, alors, donc c'était dans la fonction sim.init. On va bloquer juste avant le ret de sim.init, donc on va bloquer ici, par exemple. Hop. Maintenant, on va continuer l'exécution. Alors, c'était dans l'unit, ça ? Ouais, ok. Il s'est placé là. Ok. Tac. Donc, on est là. Donc, hip hop rbp, il fait le ret. Alors, voyons au niveau du coup de la stack, qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a une adresse, ok. Voyons ce que ça donne quand je lance et je fais continue. Bon, il s'est arrêté. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je ne sais pas si j'ai assez overfloté ou pas. Mais, on a pu voir, en gros, la stack qui était un peu smashée. Du coup, à côté, parce qu'il faut faire des recherches, etc., à côté, ah non, comme ça, j'ai scripté un petit script radar2 pour pouvoir instrumenter le binaire. Donc, avec radar2, on peut scripter aussi. C'est-à-dire que, toutes les commandes qu'on tape, on peut faire en sorte de les taper directement et voir juste le résultat, voir ce qui vous intéresse. Je vais vous montrer mon script qui m'a permis d'analyser ce binaire-là et de scripter un peu mes recherches. Du coup, il ressemble à ça. Donc, les A, 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 on analyse tout. Là, je vais demander à ce qu'il break vers la fin de la fonction en 6 minutes. J'avais mis ça parce que là-bas, j'avais mis une PIE. Ensuite, pour l'exemple, je me suis dit, c'est un peu relou de contourner PIE, c'est un peu long, du coup, on ne va pas le faire. Ensuite, j'ai demandé ce qu'il exécute et j'ai défini certains alias. Donc, print stack pour directement afficher la stack. Print rate aussi parce que j'ai m'intéressé à l'endroit où sera stockée l'adresse de retour pour voir si je l'écrase bien et voir ce qui se passe. Et pareil, j'ai PS, PR, donc c'est les plus alias pour éviter d'afficher print stack, print rate. Et j'ai aussi une configuration pour Rarone 2. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous montrer Rarone 2, c'est que je vais définir un contexte d'exécution pour mon binaire et le contexte, ce sera tout simplement que stdin, en fait, ce sera le fichier payload. Voilà. Et je me suis fait un petit programme. Oui. qui est GenPeload, il l'a pas compilé. OK. Et je me suis fait un programme pour compiler, pour générer le fichier GenPeload. Du coup, on va le compiler. Ah, oui. Voilà. Donc, en gros, je lui donne le nombre de bytes où je pense à peu près jusqu'à combien il faut que j'écrase. L'adresse de RBP, donc pour pas complètement maniquer la stack et qu'il arrive pas à retrouver l'adresse de retour et puis du coup, il vient mal, il fait n'importe quoi. Et l'adresse de retour sur laquelle je vais retourner. Donc là-dessus, je vais lui donner, par exemple, je sais pas, je vais lui donner 260. L'adresse de retour, je vais lui dire que c'est... enfin, le BP, je vais dire que c'est 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,7, 0,8. Et l'adresse de retour, je vais mettre sur l'inverse. Bien vu. Voilà. Et ensuite, je vais demander du coup à Radar2 de s'exécuter avec les bons contextes. Donc en gros, je vais lui dire quand je lance Radar2, tu exécutes mon fichier de script et en même temps, tu prends en compte que j'ai une config RARON2. Donc pour la config RARON2, sur Radar2, toutes les options de configuration sont dans le symbole E. Donc on peut lui dire pour le debug, je veux que tu me mettes en debug profile, je veux que tu me mettes mon fichier de config RARON2. J'ai vérifié avant la syntaxe parce que je ne la connais pas par cœur. Voilà, c'est ça. Hop. Alors, on continue, on refait, buffer overflow. je lui donne "-i", pour le script à exécuter. Donc mon script script. Hop. Et je lui donne "-e", donc, le profil de debug, je vais lui donner directement mon fichier de RARON2. Donc en fait, RARON2, c'est vraiment au niveau du debug. C'est-à-dire que RARON2 va s'occuper de tout ce qui s'interface avec l'exécution. Donc là, typiquement, je vais modifier la stdin et je vais lui dire que la stdin, ce ne sera plus mon clavier, ce sera le fichier payload. Hop. Et du coup, je l'avais appelé configura-RARON2. Non. Est-ce que ça marche ? Ok. Tac, tac, tac. Donc là, il a fait des trucs et il a secfault. Il n'y aurait pas dû secfault. Ce n'est pas normal. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Du coup, c'est vrai que ça a été niqué. Voilà, je vous montre vite fait les alias que j'avais fait. Donc c'était PS et PR. Donc là, ils ont directement réécrit la fonction que j'avais mis directement de mon symbole. Et là, du coup, par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça devrait fonctionner. Hop. La tête promis. Ah non, mais c'est normal. On va directement. On va rajouter un breakpoint sur sim.init. Sur le début de sim.init. il y a moyen qu'en recompilant, je n'ai pas mis les bonnes options et il a changé et il a changé mes adresses ou il a changé l'outil ou je ne sais rien. C'est possible. du coup, il a bien mis le breakpoint. OK. Nickel. Hop. On se retrouve à même endroit. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, il arrive une première fois. Il va arriver une seconde fois. Voilà. Donc là, on va voir à peu près l'état de la stack, comment ça se passe. donc j'ai mon print. Je vais lister tous mes alias. OK. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font déjà ? Alors, comment voir ? Tac, tac. Les options. OK. C'est quoi ça ? Voilà. Donc là, c'est ce que font mes alias. Donc, je vais faire un print stack. Voilà ma stack. Donc, moi, j'ai calculé, j'ai un peu triché, j'ai calculé à l'avance les offsets jusqu'à combien il faut écraser. Donc là, on voit que ma stack, elle est un peu écrasée et qu'à la fin, il y a mes petites adresses que j'ai mis là, mes 08, 016, 06, 05, etc. et puis à l'envers. Du coup, là, je crois où j'en suis, il va bientôt retourner. Du coup, on va tester. On va voir ce qu'il se passe. Alors, quand vous êtes sur le mode visuel et que vous n'êtes plus à l'endroit où vous étiez par rapport à l'exécution, vous faites point et vous revenez directement sur votre IP et voilà. On se pratique. Hop, il passe. OK. Donc là, je vais bientôt retourner. Bon, je vais voir ma stack juste avant de retourner. OK. Donc, ma stack, c'est comme ça. Et je vais afficher un réseau retour qui est visiblement pas la bonne. Ah oui, j'ai pop BP aussi, c'est normal. OK. Bon, du coup, si je m'amuse à continuer, ça veut dire que j'ai sec fault. Donc, on va essayer de recréer vite fait le contexte. Donc, je vais chercher la valeur de EBP et je vais essayer de la réécrire pour pas que ma stack soit éclatée. Donc, pour ça, je vais vous montrer qu'on peut assigner sur un PI... On peut utiliser Radar2 directement sur un programme déjà lancé avec PID un peu comme sur GDB. Donc, je vais le lancer. Hop. Et là, je passe en route. Je vais le utiliser. OK, c'est lui. R2. J'ai bien tapé. Ah oui. Voilà. Donc là, il s'est attaché au processus. Donc, je vais dire d'avancer. Continuer. Hop. Et là, je vais fermer les trucs. Hop, je vais écrire dedans. hop, voilà. On arrête ici. Bonsoir. Bon, je crois que j'ai trouvé un autre bug de Radar2. Je vais le noter. C'est dur, ça. Bon, en gros, là, je voulais vous montrer qu'on voulait récupérer la valeur de BP et qu'ensuite, avec mon gène payload, je les réécrivais et je mettais l'adresse de mon shellcode, pas de mon buffer où dedans, je mets un shellcode et puis ça marchait bien. Bon, du coup, c'est dommage que ça ne marche pas, quand même. Bon, tant pis. Du coup, on manque un peu de temps. Je vais passer au deuxième exemple qui, lui, va fonctionner. Voilà ce qu'on a vu dans l'exemple. Je vous ai montré vite fait Radar2, Rabin2 et Rarun2. Et maintenant, je vais vous montrer le mode d'écriture. Donc là, c'est un peu plus simple. Là, j'ai fait un programme avec une vieille condition qu'on va bypass et on va essayer de trigger un shell. Bon, c'est un exemple que j'espère que vous ne trouverez jamais parce que c'est très bête, mais voilà, c'est pour le fun. Et je vais vous montrer aussi Radif qui permet du coup de générer des patches. sous format Radar2. Alors lui, il dégage. je vous montre le code. Donc en gros, ah non, ce n'est pas ça. C'est un peu bizarre ça. Voilà. En gros, j'ai fait un simple programme qu'on lance dès qu'on est et en fait, il vérifie si on a la génération Y ou pas. Je n'ai pas trouvé d'idée, du coup, j'ai pris cette idée un peu nulle, mais ce n'est pas grave. Et on peut voir du coup que là, je fais un système de CD, voilà, et je teste un truc, là, je fais une petite condition, puis voilà. Donc en fait, on va s'amuser à bypass cette condition-là, celle-ci, et on va essayer de trigger un shell dans le CMD. Voilà, du coup, les gens que je vais vous montrer, c'est tout con, parce qu'en gros, vous pouvez directement modifier dans le binaire, ça marche bien. Et je vais vous montrer avec RAR2 comment ça marche très bien. Alors, hop, je vais lancer du coup celui que j'ai copié en point to patch. Voilà, donc j'ai ensemble les symboles, ok, du coup, je vais regarder vite fait main. Voilà, ok, il fait des trucs. tac. Ok, bon, très bien. Je vais le lancer en exécution. On va voir à peu près comment ça se passe. Voilà, donc là, il me dit, du coup, je fais la génération Y parce que là, je viens juste de naître, mais on n'est pas dans les bonnes ranges de l'année, du coup, ça ne marche pas. Du coup, je vais voir à peu près où est-ce que ça se passe au niveau de la condition. je vais le relancer. Hop. FS1 mol. Alors, mon main, tac, 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 il est là. GDB, amen, je l'ai lancé. voilà. il compare avec moins 1 donc s'il y a eu une erreur. Ensuite, il fait un calcul. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, j'ai compilé, j'ai compilé avec O2 et vous avez vu le code d'avant, c'est... dans le code d'avant, je fais une simple comparaison ici et lui, il fait une addition et il compare avec un nombre bizarre et juste avec une comparaison, il arrive à retrouver, à refaire ces deux comparaisons-là. Je trouve ça marrant. Du coup, j'ai laissé. Donc là, il fait une comparaison. Donc, on se dit, ah, le JA là, jump above, c'est peut-être ça qui fait que ça ne passe pas. Du coup, je suis là. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va dire que je suis de la génération Y ou pas ? On va voir. Ah bah du coup, non, il n'est pas passé. Alors du coup, on va passer, on va patcher ça et on va essayer d'inverser la condition. Hop. Je vais l'ouvrir en mode édition. Donc, avec ça. Voilà. Tac, tac. Tac, tac, tac. J'ai boule. Donc, la comparaison qu'on veut modifier, c'est au niveau du JA là. C'est le JA qui est ici. Donc, on va laisser cette adresse et je vais vous montrer comment on peut facilement éditer un binaire avec Radar2. Donc, je sic à cette adresse. Je vérifie que c'est la bonne instruction. Donc, j'affiche juste une ligne que je désassemble. Ok, ça semble être celle-là. Je ne connais pas les upcodes par cœur. Genre là, il semblerait que JA ce soit 77. Mais si je veux faire l'inverse de JA, je ne connais pas. Donc, l'adresse de JA, c'est JBE. Je ne connais pas trop. On va regarder les options pour écrire. Pour écrire, il y a tout ça. Bon, je regarde. Là, il y a une option qui a l'air plutôt intéressante, c'est WA. Donc, Write Up Code. En fait, avec Radar2, vous pouvez directement dire genre, là, je vais modifier ça. Vous pouvez écrire l'assembleur direct. Genre, en gros, je vais le faire là. Vous faites WA et puis vous écrivez votre assembleur et ça va écrire par-dessus l'endroit où vous êtes. Vous pouvez aussi ajouter et je vais aussi vous montrer l'édition en mode curseur, c'est-à-dire qu'on peut passer en mode visuel, voir l'exa, voir l'assembleur et se positionner complètement dans l'assembleur comme si c'était un code C et juste inverser les conditions comme ça. Donc là, déjà, je vais le faire dans la console. Donc là, l'instruction, c'est JA de 74E. Je vais la modifier. Je vais en faire un JBE de 74E. Voilà. Donc, il m'a dit qu'il a écrit. On vérifie. Bon, il a l'air de l'avoir fait. OK. Donc là, il a enregistré le binaire en tout patch. Le binaire tout patch, voilà. je vérifie. Donc, je vais regarder avec Radiff ce qui se passe. Voilà. Il me dit que du coup, à cette adresse-là, il y a un bad qui a changé. OK. Je vais... Je crois que c'est ça. Du coup, c'est pas ça. Bon, il y a une option aussi qui permet d'exporter un code radar2 pour automatiquement appliquer ce patch-là. Donc, vous avez un patch à distribuer, vous générez le code radar2. et vous le donnez aux autres et ils peuvent directement patcher le binaire avec. C'est pratique. On peut voir ce qui se passe. Du coup, c'est pas ça. Mais bref. Du coup, là, le binaire a été patché. Du coup, je vais le relancer. On va regarder si ça marche vraiment. hop. Comment ? Oui, bien vu. Hop. J'ai l'air d'être bon. bon, là, ça a l'air d'être bon. Je vais le lancer bas dans, pas dans, dans Radar2. Ok, là, il me dit que c'est bon. Du coup, là, bien que c'est le dat. Donc, là, j'ai vite fait patché le binaire, j'ai juste investi une condition. Je l'ai fait très facilement avec Radar2, ça a pris une petite ligne et puis voilà. Et là, je vais m'amuser à trigger un shell. En gros, je vais vous montrer qu'on peut aussi réécrire les strings. Du coup, je vais aller dans le flex des strings et je vais juste directement réécrire ma string. Du coup, hop. Tac. Là, j'ai ma string date. Celle-ci, j'ai six minutes. C'est bon. Alors, est-ce qu'on peut écrire directement une string ? Oui, c'est juste W. Donc, je vais marquer, par exemple, pinash avec le clé nul à la fin. On vérifie si c'est bon. Donc, print string jusqu'à 0 nul terminated pour la commande. Donc, PS, ça s'occupe d'afficher des strings. Donc, on peut aussi l'afficher en JSON format. Ah oui, toutes les commandes de Radar2, vous pouvez toutes les exporter en JSON en rajoutant à la fin. Donc, si vous l'utilisez ensuite dans un autre soft, ça marche. je vérifie. OK, ça a l'air d'être bon. Je l'ai écrit, j'avais bien mis. Ouais, c'est bon. Tac. Voilà, du coup, c'est mon petit shell parce que j'ai récris la string. Voilà, du coup, là, j'ai vite fait voulu montrer, j'ai réécrit une instruction et j'ai écrit des données complètement binaires dedans avec Radar2 et du coup, en gros, j'en ai eu pour deux lignes. Voilà. Du coup, c'est quand même d'hommage que l'autre exemple n'ait pas pu fonctionner, mais bon, tant pis. Voilà, du coup, je crois que j'ai fini mes deux exemples. Du coup, si vous avez des questions, je peux les répondre et vous pouvez retrouver ensuite mes slides sur Internet. Ouais. Dans quelle mesure tout ce que tu as montré dépend de l'ellipse, du fait que ce soit un binaire help, de l'architecture peut-être ? Enfin, tu as fait des trucs dans PDF qui ont l'air assez cool, genre il sort les types, les variables, tout ça. Ouais. Est-ce qu'il le fait en utilisant l'ellipse ? J'imagine. Parce que vous devez connaître les prototypes des fonctions qui sont appelés. quand tu dis qu'il a l'ellipsé, c'est-à-dire ? Il arrive à savoir que quand tu appelles par exemple, je ne sais pas, où t'es, du coup, les arguments sont de ce type-là. Du coup, c'est comme ça qu'il arrive à retomber sur les variables. Du coup, j'imagine que ce qui fait du verre métal sans ces symboles ou même un binaire link esthétiquement. Est-ce qu'il arrive à retomber tout ça ? Ou pas ? Il intègre des symboles déjà connus, c'est-à-dire qu'il détecte bien l'ellipse. D'ailleurs, il y a des fonctions qui permettent de jouer avec l'ellipse. Par exemple, si on recherche des adresses de système ou de binessage relatives à notre fonction, etc. Du coup, il connaît déjà certains trucs. Là, s'il m'a donné les définitions, c'est parce qu'il les connaissait déjà. Si c'est à ta question, si j'ai bien compris. Et du coup, mettons, on switch sur arm et on bare metal, il y a quoi de tout ça qui marche ? Le genre de log de PDF que tu avais avant ? Il y a quoi qui marche ? La libc fonctionnera quand même si tu switches sur ARM. Ça fonctionnera pareil, en fait. En gros, d'ailleurs, que tu sois sur un ARM ou pas, si tu as un fichier, si tu as un binaire compilé pour ARM, tu me le donnes. Là, je l'analyse et ça fonctionnera. Je ne pourrais pas l'exécuter, par contre, mais je pourrais faire une analyse statique dessus. Mais si tu fais des appels vers la libc, il va aussi reconnaître la libc. Ce que tu peux faire aussi, c'est un peu comme sur Ida, je crois. Tu peux faire un point-virgule et tu peux directement commenter ton code ou commenter les définitions et enregistrer ça ensuite dans une session de travail qui s'appelle ça. Vous ouvrez Radar 2, vous faites vos trucs, sur les fonctions, vous renommez les locales par autre chose et ensuite, vous faites enregistrer la session de travail et quand vous revenez dessus ensuite, il va détecter que le binaire vous est déjà venu dessus et il va vous réécrire tout ça et il va mettre les commentaires à droite, etc. En plus, vous pouvez faire votre propre sauce, ça marche plutôt bien. Après, vous pouvez scripter aussi, par exemple, si vous utilisez une librairie que vous avez faite avec des symboles dedans, vous pouvez scripter et qu'à chaque fois que vous appelez un binaire qui utilise votre librairie, vous pouvez mettre les commentaires des définitions à côté de chaque appel directement avec un script Radar 2 ou qui appelle du Radar 2. Ça se fait bien. Voilà. Oui ? Est-ce qu'il y a moyen de définir des structures pour en fait les appliquer sur une phase d'assemblée pour voir les champs ? Je crois voir. Alors, il y a moyen de définir des structures ? Je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a pas moyen de définir des structures mais par contre, on peut annoter certaines zones dans ta stack ou annoter des variables. Je ne sais pas si ça pourrait être équivalent à définir ta structure mais tu peux annoter. Mais tu n'as pas des films comme sur RIDA, tu n'en as pas. Il n'y a pas d'équivalent, non. Après, Radar 2, il inclut un package manager. C'est-à-dire que vous faites un plugin Radar 2, vous pouvez l'installer et il va se mettre avec votre Radar 2. Je pense qu'il y a moyen qu'il existe un package pour Radar 2 qui va définir des structures. Certainement. Vous pouvez retrouver mes slides et aussi, j'ai mis mes exemples si vous voulez tester. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada